Voici comment démontrer Je t'attends mon frère, ma sœur, prenez la Bible s'il vous plaît Jésus Nous allons prier Seigneur voici ma Bible Je sais qu'il est écrit Au commencement était la parole En elle il y avait la vie Et je sais que Père éternel Ta parole est incorruptible Et moi, mon cœur est fiertible Seigneur parle Afin que Seigneur Je puisse produire Des bénédictions En nom de Jésus Je suis ce qu'est la Bible Et je serai ce qu'est la Bible Je serai ce qu'est la Bible Et prenez-nous nos plats s'il vous plaît Je vous salue tous par le nom de Jésus Christ Je n'ai pas besoin de savoir votre état de santé Parce que la parole de Dieu auquel nous allons écouter ce matin Ça va produire à nous Ça va produire à nous la délivrance Ça va produire à nous la guérison Ça va amener à nous la vie éternelle Parce que je suis envoyé ici dans cette église comme le prophète de Dieu C'était l'un des jours Dieu avait envoyé le prophète Samuel Il m'a dit Monte Il y a une union que tu vas faire là-bas sur la montagne Et il est allé à Paris encore Chez le papa de Saoul Il lui a dit Saoul envoie ton enfant pour aller chercher les annonces perdues Alléluia Et lorsque son enfant Saoul Il est allé chercher les annonces perdues de son père Et là sur le chemin Il s'est rencontré avec le prophète Samuel Et lorsqu'ils sont rencontrés avec le prophète Samuel Et Dieu apparaît encore chez le prophète Samuel Il lui a dit Voici l'enfant, l'homme que je t'avais dit Il faut le rendre C'est lui qui sera le premier roi D'Israël Oh bien aimé Je sais que les rencontres d'aujourd'hui De moi, le prophète de l'éternel Et avec toi Ça va engendrer une chose dans ta vie Oh la 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 J'ai dit Cette rencontre d'aujourd'hui J'ai dit Cette réunion d'aujourd'hui Ça ne se terminera pas comme ça Il faut que tu puisses apprendre quelque chose Et Dieu va faire quelque chose Nous allons prendre nos bibles Dans le livre de Matthieu Chapitre 11 Le verset premier jusqu'à 15ème verset Matthieu chapitre premier Pardon Matthieu chapitre 11 Les verset premier jusqu'à 15ème verset Celui qui a pris Il peut faire la lecture s'il vous plaît Lorsque Jésus eut fini de donner Ses instructions à ses disciples Ils partirent de là Pour enseigner et prêcher dans leur vie Verset 2 Or dans sa prison Jean avait entendu parler de ce Christ Il envoya deux de ses disciples lui demander Est-ce-tu celui qui doit venir Où devons-nous attendre un autre ? Jésus leur répondit Allez reporter à Jean Ce que vous attendez Et ce que vous voyez Les aveugles voient Les boiteurs marchent Les lépreux sont purifiés Les sourds entendent Les morts ressuscitent Et la bonne nouvelle est annoncée du corps Heureux celui qui j'ai Que je ne représenterai pas un obstacle Comme il s'en allait Jésus se mit à dire à l'enfant Au sujet de Jean Qu'est-ce que vous allez voir Dans les âges Un rousseau agité par le vent Mais qu'est-ce que vous allez voir Un homme habillé, contenu, élégant Ceux que vous portez des tenues Ceux que vous portez des tenues élégantes Sont dans les maisons du roi Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète ? Oui, je vous l'ai dit Et puis qu'un prophète Car c'est celui à propos Car c'est celui à propos Duquel il est écrit Voici j'envoie mon messager Devant toi Pour te présenter le chemin Je vous l'ai dit en vérité Parmi ceux qui sont nés des femmes Il ne venait Il n'est venu personne de plus grand Que Jean-Baptiste Cependant Le plus petit dans le royaume des cieux Est le plus grand que lui Depuis l'époque de Jean-Baptiste Juste à présent Le royaume des cieux Est à l'éaspect Ce sont les violins qui s'en appartent Continue ma fille En effet Tous les prophètes de la loi Ont prophétisé jusqu'à genre Si vous voulez bien la séquer C'est lui l'élu Qui devait venir Que celui qui a des oreilles Pour entendre Parole du Seigneur C'est la parole du Seigneur Il est arrivé à faire Le travail de son père Et du coup en même temps Jean-Baptiste était à prison Pourquoi ? Parce qu'il prêchait La bonne nouvelle Alléluia Il prêchait La bonne nouvelle Et comme le monde N'aime pas écouter La bonne nouvelle Jean a été pris Et il a été mis en prison Et Jésus-Christ est venu Parce que Dieu Début L'ancienne alliance Ce que les autres appellent L'ancien testament Mais il n'y a pas L'ancien testament Aujourd'hui On dit souvent L'ancien testament Et encore L'ancien testament Il n'y a pas Les deux testament Il y a toujours Un testament Alléluia Et le testament A toujours Les valeurs Si le testateur Est mort Alléluia Si celui qui a écrit Ce testament Est en vie Ça n'a pas de vigueur Ça sera Avoir le vigueur Lorsque celui qui a écrit Est mort Et après Et après ce testament Sera en vie En vigueur Il n'y a qu'un seul testament C'est la parole de Dieu Bien aimé Lorsque Jean Baptiste Est en prison Et Dieu a résisté Un autre Maintenant c'est Jésus-Christ Jésus-Christ est à Paris Il faisait des miracles Il travaillait Les aveugles Les voyaient Les morts Les ressuscitaient Il faisait Toutes les miracles Bien aimé Ce que les prophètes Esaïe Avait prophétisé Mais c'était Vraiment accompli L'accomplissement C'était en Jésus-Christ Alléluia Du coup Jean Baptiste Dans les prisons A entendu parler De quelqu'un Mais lui Étant qui est prophète De Dieu Envoyé de Dieu Lorsqu'il a entendu Maintenant Il a besoin D'être convaincu Si c'est celui-là Que Dieu Avait promis Au peuple d'Israël Alléluia Il a envoyé Ses disciples Pour aller démander Quelle a été La réponse De Jésus J'en ai entendu Parler de Jésus En prison Ses œuvres Du Christ Et lui firent Et lui firent Dis par ses disciples Merci La réponse De Jésus Jésus L'a répondu Allez rapporter A Jean Baptiste Ce que vous entendez Ce que vous voyez Les aveugles Les voient Les boités Marchent Les léprès Sont purifiés Les sourds Entendent Les morts Ressuscitent Et les bonnes nouvelles Est annoncées Aux pauvres Alléluia Lorsque Jésus Lorsque Jésus Lorsque Jésus S'envoyait C'est là Jean Baptiste S'entendit C'est là Oui Il était Le prophète De Dieu Il a dit Réellement Le prophète Que nous entendons Celui-ci Il est là C'est comme Il est écrit Dans le livre De Deuteronome Il a dit Je vous enverrai L'un des jours Un grand prophète Au milieu de vous Donc Cette prophétie là Qui est écrite Dans le livre De Deuteronome C'est accompli A partir de ce jour là Alléluia Et Jésus Christ Maintenant Lorsqu'il a entendu Parler des gens Lui aussi Il est venu Devant ses disciples Pour leur dire Encore Écoutez Je vous l'ai dit En vérité En vérité Qui sont nés Des femmes Il n'en a point Paris Le plus grand prophète Jean Baptiste Pendant le plus petit Dans le royaume Des siècles Et le plus grand Depuis le temps De Jean Baptiste Jusqu'à présent Le royaume des siècles Est forcé Et Ce sont les violins Qui s'en emparent Alléluia Écoutez la réponse De Jésus Depuis le temps De Jean Baptiste Le royaume des siècles Est forcé Et ce sont les violins Qui s'en emparent Oh là là C'est que Si Dieu voulait Nous dire quelque chose Jésus Christ Voulait nous enseigner Nous Les enfants de Dieu Voulait nous enseigner Qu'il faut que ça puisse Régner dans l'église de Dieu Parmi les enfants de Dieu La loi Le plus fort Et cette loi On la trouvera Que Dieu bénisse quelqu'un Amen Que Dieu bénisse quelqu'un Amen Cette loi ici On la trouvera Que dans la forêt C'est dans la forêt Que le reine de la loi Le plus fort Le plus fort est toujours là Le meilleur Vous allez voir Les lions Est là dans la forêt Ils cherchent son bloc Et quelque part aussi Les liens Est là Alléluia Les liens aussi Cherchent quoi ? Son bloc Et lorsqu'ils vont se rencontrer Les liens et les lions Les deux Ils mangent que la chair Ils boivent que les chats C'est par là Les sangs Et lorsqu'ils vont se voir comme ça Il y aura les lois Les plus fortes Alléluia Les lois les plus fortes 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 Alléluia Les liens Mais il y a Les liens Mais il y a Ce n'est pas lui Qui va te manger Mais c'est toi Qui va manger Ce sorcier La sangu Il a révolté On se dit Je suis venu Pour te révoluer Je suis venu Pour t'exciter Parce que Tu es trop timide Je suis venu Pour t'exciter Frère Si quelqu'un, il veut te mettre sur ta route, bien aimé, c'est toi qui vas effrayer la route. C'est pas lui qui va barrer ta route, mais c'est toi qui vas effrayer la route. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si il y a quelqu'un, réponds-moi, dis-moi. Yes! Yes! Bien aimé, défendre-moi si quelqu'un veut élever des montagnes. Mais je vais te dire, en toi, Dieu a mis la puissance d'enlever, même si des montagnes, d'enlever les obstacles qui sont devant toi. Apparecement, au nom de Jésus, que tu es en toi, ça va enlever tout cela. Et ça va effrayer la route pour que tu puisses passer. Alléluia. Nous allons être maintenant des violins. Alléluia. D'ailleurs, il est écrit, Dieu n'aime pas les timides. Alléluia. Si tu es timide, Dieu ne va pas enjurer à toi. Dieu ne va pas travailler avec toi. Dieu cherche quelqu'un d'implicant. Dieu cherche quelqu'un d'implicant. Alléluia. Je ne te dis pas d'aller être violent à l'école, ma fille. Alléluia. Au travail. Quelqu'un ne t'a rien fait, et tu le prends là, tu le bouscules, tu le tapes, tu le tapes, tu le tapes. Non, ce n'est pas ça. Les violins spirituels. Dieu avait cherché toujours quelqu'un. Ou Dieu cherchait toujours quelqu'un. Dans tous les temps. Dans toutes les époques. Dieu cherchait toujours quelqu'un. L'Israël était en Égypte, bien-aimé. Vous vous souvenez encore avec moi ? Je crois qu'on est d'accord. L'Israël était là en Égypte, enfermé. Mais lorsque le jour était accompli, Dieu cherchait qui devait envoyer. Je vais envoyer qui ? Qui, bien-aimé ? Tous étaient là, ils pleuraient. Oh non, on nous flagellent. On nous tape. Oh non, nous sommes manipulés ici. Nous ne sommes pas bien ici. Mais hélas, l'un des jours, Moïse, lorsqu'il est passé quelque part, il vient d'Égypte. Il t'a passé un Israélite. Qu'est-ce qu'a fait Moïse ? Moïse est révoluteur. Moïse est révoluteur. Il dit non, ici, il y aura maintenant la loi la plus forte. Comme moi je suis fort, je vais tuer cet Égyptien-ci. Pourquoi il veut tuer mon ami ? Pourquoi il veut tuer mon frère ? Il a aimé Moïse à tuer cet homme-là. Lorsqu'il dit à Jésus-là, il dit à Clamadien, oui, 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 voilà. Maintenant c'est ça. Il faut que je cherche quelqu'un. J'appelle maintenant Moïse. Moïse, il dit, monte à la montagne. C'est toi maintenant qui vas sauver. C'est toi maintenant qui vas libérer mon peuple. Bien, mais à travers ce message, Dieu m'a envoyé comme ce prophète dans cette église pour te dire, c'est toi qui vas maintenant libérer ta famille. C'est toi qui vas maintenant libérer ta vie. C'est pas une autre personne, mais c'est à toi même seulement. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'a pas arrêté par là. Il ajoute encore. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu n'es pas bien-aimé appelé pour le royaume des cieux. Si tu veux participer, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut être un violent. Alléluia. Il faut être un violent. Et dans la Bible, je sais que dans la Bible, bien aimé, tout le monde, ils ont reçu la bénédiction des cieux, ils étaient des violents. Alléluia. Oui, il y a aussi, il faut savoir, il y a aussi des bénédictions en anonymes. Des bénédictions, il n'a pas d'étiquette comme ces papiers. Si ça n'avait pas d'étiquette de quoi, en anonyme. Mais il y a des bénédictions aussi. Quelqu'un, il écrit, il lui donne le message, il envoie son âge, il dit, allez là-bas dans l'église, tu vas voir Papa Pierre. Tu lui donnes ça, il m'a beaucoup tourmenté, donne ça à Papa Pierre. Mais il y a aussi des bénédictions en anonymes. Comme dans le livre des actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 12. Là, je donne les exemples et je vais entrer. Actes des apôtres, chapitre 12, le verset 5. Vas-y, vas-y ma fille, vas-y. Actes 12. Verset 5. Verset 5, la Bible dit. Pierre était donc gardé dans la prison. Dans la prison, et l'église adressa d'artement de prière à Dieu pour l'âge. Tu veux continuer ? Non, c'est moi là. Mais chez moi, c'est écrit notre version. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 6. Pierre, donc, était gardé dans son prison. Et l'église ne cessait d'agresser pour lui des prières. Dans l'église, lorsqu'ils ont vu, d'autres personnes sont morts dans des prisons. Comme Jean. Comme, pardon, Jean. Il était décaptifé dans la prison. Pourquoi ? C'était la fille qui avait demandé à son père. Comme j'ai bien dansé. J'ai bien dansé devant la fête, devant l'anniversaire. Qu'est-ce que je te donne, ma fille ? Du coup, la fille a dit au roi. J'ai besoin. Il est allé dire à sa mère. Maman, comme les filles, si vous les voyez. Ils sont pas pires dans ma maman la bando. Alléluia. Il est allé dire à sa maman. Écoute, papa dit comme j'ai bien dansé. Il a besoin qu'il va m'offrir un cadeau. Quel est le cadeau ? Comme, sa maman savait ça très bien. Que j'ai été à prison parce qu'il tourmentait. Il tourmentait quoi ? Les mariages. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vas-y, demande à papa seulement quoi ? La tête. Alléluia. Et on a décaptivé Jean-Baptiste. Dans la prison. Deuxième fois. Là, l'église était tué. Il ne comptait pas ses lois les plus forts. Ils n'étaient pas des violents. Mais deuxième fois, lorsque Christ a dit à l'église, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui ne s'en ont pas. Deuxième fois maintenant, en acte des apôtres, l'église ouvre. Non, nous n'allons pas perdre notre frère Pierre. Maintenant, nous allons être des violents. Alléluia. Tu dois être un violents dans l'empire. Si quelqu'un a arraché ta bénédiction, toi aussi, faites comme Daniel avait fait. Lorsqu'il avait prié, Dieu lui avait dit, vous allez sortir. Et Daniel a dit que non. Le temps que Dieu nous avait dit, c'est accompli. Mais comment ? Je ne vois pas, nous ne sortons pas. Qu'est-ce qu'a fait Daniel ? Daniel est rentré dans les chambres hautes. Il a ouvri la fenêtre en direction de où ? En direction de Jérusalem. Il déclara, oh Dieu, vous avez dit, vous avez dit. Il avait une promesse. Oh Dieu, accompli, accompli. Il a été guillot dans la prière. Du coup, Dieu a descendu à voyer son âge. Alléluia. Restez longtemps dans la prière. Restez longtemps dans la vie de jeunes prières. Ne soyez pas humides et bien-aimés. Avec cette maladie, je vois comme on a déclaré que j'ai des prostates. Oh non, à bientôt, je serai mort. Daniel, mais qui t'a dit que tu seras mort ? C'est le docteur qui t'a dit que tu seras mort. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu qui a déclaré que tu seras mort. Si c'était Dieu, je pourrais te dire. Mais il a le pouvoir de changer le parent des docteurs. Alléluia.